Cette journée de commémoration qui a vu se succéder d'éminents intervenants n'est pas le rappel d'un événement historique, elle n'est pas que ça en tout cas. C'est aussi l'interpellation des consciences au présent. Sommes-nous toujours collectivement à la hauteur des mots que nous prononçons chaque année ? Sommes-nous toujours fidèles à la promesse intime que nous renouvelons chaque 27 janvier aux disparus et aux rescapés ? Il m'arrive parfois d'en douter. Partout dans le débat public, j'entends monter une musique identitaire, attaquant progressivement l'édifice de l'universalisme républicain que les Juifs en France ont toujours considéré comme leur meilleur allié. Les analyses complotistes nauséabondes foisonnent. Ce même complotisme qui gangrène les esprits portés par la crise sanitaire, il est prétexte à tous les raccourcis et confusions historiques. Comme vous, j'ai été choqué et révolté par ces images indécentes des opposants à la vaccination, arborant une étoile jaune ou portant des pancartes antisémites. Elle m'inspire une colère et un dégoût profond. Et c'est un outrage à la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Pourtant, si les haines se nourrissent du laisser-faire, des renoncements et de l'impuissance, elles se développent aussi du sentiment d'impunité. La déclaration d'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi met à bas 20 ans d'efforts et de combats pour qu'enfin l'on reconnaisse que les actes et violences contre les Juifs ne sont pas de la violence ordinaire, mais bien l'expression violente d'un antisémitisme nouveau. Si l'affaire Sarah Halimi a tant traumatisé les Français juifs, n'est-ce pas aussi ? Parce que pour la première fois depuis la Shoah, ils ont retrouvé l'effrayante sensation que l'institution publique, en l'occurrence la justice, ne les protégeait pas. Dans l'analyse de ces liens entre l'histoire de la Shoah et l'antisémitisme contemporain, je voudrais également relever une démarche particulièrement pernicieuse, celle de la critique d'Israël qui prétendrait tirer sa légitimité de la mémoire de la Shoah. C'est ainsi le cas de ceux qui traitent Israël d'Etat nazi. La perversité de cette accusation n'est pas que dans la diabolisation obsessionnelle d'Israël. Elle réside sur le fait que cette équivalence, que par cette équivalence, elle absout d'une certaine manière les nazis. Elle libère l'Europe de sa faute puisque les victimes deviendraient elles-mêmes coupables. Démonter cette imposture est sans doute l'un des défis majeurs dans le monde post-Shoah pour combattre l'antisémitisme. Et en cette journée internationale à la mémoire des victimes des crimes nazis, je veux rappeler une nouvelle fois la mémoire des douze Français, hommes, femmes, enfants, assassinés depuis le début des années 2000 au seul motif qu'ils étaient juifs. Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan Gabriel et Henri Sandler, Myriam Monsonnégaud, Johan Cohen, Yoav Atab, Philippe Braham, François-Michel Saada, Mireille Knoll et Sarah Halimi. La permanence de l'antisémitisme dans notre pays, son ascension décomplexée et sa banalisation sont pour nous une inquiétude majeure. Une étude de l'IFOP indique que 70% des Français juifs ont déjà été victimes d'antisémitisme. Et plus encore. Ce chiffre monte à 84% pour les 18-24 ans. Cette même étude nous apprend que 34% des Français juifs se sentent menacés au quotidien contre seulement 8% de l'ensemble des Français. Et année après année, les Français juifs, moins de 1% de la population française, concentrent entre 40 et 50% de la totalité des violences et des actes racistes antireligieux. En 2021, comme les années précédentes, les Français juifs ont été insultés, harcelés, menacés, volés, agressés ou frappés parce que juifs. La lutte contre l'antisémitisme a besoin d'efficacité et de résultats. Car les haines se nourrissent du laisser-faire, des renoncements et de l'impuissance. Je sais l'engagement des pouvoirs publics contre l'antisémitisme, le racisme et la haine anti-LGBT. Pourtant, force est de constater que les plans de lutte contre les haines se succèdent, mais produisent peu d'effets. Si l'intention est bonne, la démarche, elle, n'est-elle pas trop générale ? Ces plans ne sont-ils pas trop génériques quand il faudrait répondre aux ressorts spécifiques de chacune des haines ? Toutes ces haines sont autant de maladies et aucune n'est plus grave que les autres. Mais on ne soigne pas toutes les maladies avec un seul et même traitement. Il est temps d'essayer des traitements plus ciblés. Alors aujourd'hui, j'exprime solennellement le souhait que soit défini et mis en place, un plan spécifique de lutte contre l'antisémitisme intégrant toutes ses dimensions. La situation l'exige, l'efficacité le commande. Enfin, sur les questions qui nous réunissent aujourd'hui, je veux rappeler une spécificité qui fait honneur et qui fait l'honneur de mon pays. La France est sans doute le seul pays au monde disposant d'une législation aussi complète pour condamner à la fois l'antisémitisme, le négationnisme et les appels au boycott d'Israël. Trois visages au fond d'une même haine, la haine des Juifs. Permettez-moi, à l'occasion de ces premiers pas de la présidence française de l'Union européenne, de faire le vœu, le vœu que cette spécificité française d'aujourd'hui soit demain une normalité au sein de l'Union européenne. C'est à cet objectif ambitieux, mais combien nécessaire, que j'appelle la présidence française. Ouvrir le chantier de l'harmonisation des législations nationales dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme qui menace l'ensemble des sociétés européennes. Ainsi, l'Union européenne, fidèle à sa raison d'être et à la vocation première du projet européen, œuvrera à faire taire ensemble la part de haine qui existe dans chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada